bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce qu'on va coudre un tablier qui peut nous servir aussi bien pour la couture pour la cuisine ou alors tout simplement pour offrir à une maîtresse ou à un mètre parce que du coup c'est hyper pratique on peut mettre tout ce que l'on a besoin par exemple pour la couture ou pour autre chose voyez à l'intérieur de toutes les poches qu'il y a donc on a toujours tout sous la main c'est hyper pratique donc qui se noue à la taille tout simplement on a une petite une petite ceinture ici donc vous allez voir cette vidéo est très 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 facile et rapide à réaliser il n'y a pas de difficultés particulières donc si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas donc pour réaliser ce tablier de couturière de maîtresse enfin tout ce que vous voulez ou de cuisine même il nous faut deux tissus je vais vous dire les couleurs ce sera plus simple que j'ai pris trois trois motifs différents donc deux tissus unis violet de 55 cm de long par 35 cm de haut ensuite on aura besoin de deux tissus rayé de 55 cm de long par 28 cm de haut ensuite on aura besoin de deux tissus à carreaux de 55 cm de long par 18 cm de haut pour faire la ceinture il nous faut un grand tissu à carreaux de 150 cm de long par 9 cm de haut on aura besoin également de deux passepoils de 55 cm chacun pour commencer je vais garder mes deux tissus rayé de 55 cm par 28 et un passepoil donc je vais prendre un des deux tissus je vais positionner endroit du tissu face à moi sur le haut je vais positionner mon passepoil donc je m'aligne sur mon tissu up et je vais mettre des pinces tout le long tout simplement on met nos petites pinces en étant bien aligné maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le long je vais faire une couture au point droit ici donc en général on a une marque soit une couture sur le passepoil soit ici voyez j'ai une petite marque donc ça m'indique que je vais coudre juste au bord de cette petite marque je vais coudre tout le long au point droit ma couture est bien fait ici donc maintenant je prends l'autre morceau de tissu rayé de la même mesure et je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu je vais bien m'aligner de partout sur les côtés en bas de partout et je vais remettre des pinces ici sur le haut de façon à tout prendre ensemble maintenant que j'ai bien remis mes pinces je retourne et je vais coudre sur la couture que j'ai faite juste avant en cousant mon passepoil tout le long donc je recours au point droit tout bêtement donc ma couture est bien faite au même endroit que la première maintenant je peux retourner le tout je retourne et me positionne bien correctement je fais bien ressortir mon petit passepoil fantaisie comme ça et je vais faire une surpiqure ici au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le long en allongeant mon point à 3 et demi donc ma surpiqure est bien fait ici tout le long maintenant je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre les deux tissus à carreaux de 55 cm par 18 et un autre passepoil on garde un des deux tissus à carreaux on va prendre notre passepoil et on va faire comme on vient de faire pour l'autre tissu on va positionner notre passepoil sur le haut de notre tissu et on va mettre à nouveau des pinces tout le long maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le long je vais faire exactement comme tout à l'heure je vais faire une couture au point droit sur la ligne ici tout le long de façon à coup de mon passepoil à mon premier tissu j'ai bien cousu donc mon passepoil tout le long maintenant comme tout à l'heure je vais prendre l'autre morceau de tissu à carreaux je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu c'est exactement la même chose que tout à l'heure je vais remettre mes pinces je vais retourner je vais faire ma couture sur la couture existante ici que l'on vient de faire j'ai bien fait ma couture ici donc maintenant je retourne hop et comme tout à l'heure donc je tire bien mes tissus vers le bas bien correctement pour bien faire ressortir mon passepoil hop et comme tout à l'heure je vais faire une surpiqure ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 ma surpiqure est bien faite tout le long donc maintenant je reprends le premier morceau de tissu que l'on a cousu tout à l'heure avec un autre passepoil je vais prendre celui ci je vais le positionner sur le bas de mon premier tissu je m'aligne bien de partout hop une fois bien aligné je vais juste mettre des pinces pour le bloquer pour pas qu'ils bougent hop ici ici et ici et maintenant je vais tracer donc des lignes pour pouvoir coudre seulement la partie du bas à cette partie là je prends ma règle à partir de ce côté je vais mesurer 10 cm je me mettre comme ça pour vous voyez mieux 10 cm donc je m'aligne bien 10 cm et je trace une ligne seulement sur le tissu à carreaux et je trace ma ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie ensuite je vais faire pareil de l'autre côté je retourne à partir du bord je mesure 10 cm également et je trace une ligne mes lignes sont tracées maintenant je vais retracer une ligne ici en partant d'ici de ce côté à 12 cm après la première donc moi je fais ça comme mesure mais après vous pouvez faire ce que vous souhaitez si vous préférez faire plus de mesures mais attention parce qu'il faut pas en faire trop sur celui ci pas trop de cas sur celui ci parce qu'après on va tracer de façon à prendre les deux ensemble donc vous en faites pas trop non plus moi j'en fais que trois une ici une ici et une ici et maintenant je vais coudre au point droit sur les lignes que je viens de tracer en allongeant mon point à trois et demi mes coutures sont bien faites donc par contre ici voyez c'est toujours volant c'est pas maintenu c'est juste mes pinces maintenant je vais prendre un morceau de tissu violet uni je vais positionner endroit du tissu face à moi je vais prendre un petit fil hop je prends cette partie et je vais la positionner sur le bas de mon tissu donc je m'aligne bien dans les angles de partout et je vais remettre mes pinces pour maintenir mes tissus ensemble donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour donc mes tissus sont bien maintenus ensemble maintenant on va tracer une ligne mais maintenant on va la tracer sur le tissu rayé et sur le tissu à carreaux donc pour tracer la première ligne moi je vais mesurer 27 cm et demi mais c'est toujours pareil vous faites comme vous souhaitez si vous préférez si vous préférez faire moins plus vous faites vraiment comme vous le souhaitez donc 27 cm et demi je commence à tracer ici pour me donner un repère et maintenant je vais couper enfin je vais couper je vais tracer ma ligne dans les deux tissus toujours avec mon crayon qui s'efface voilà ensuite à partir d'ici sur ce côté je vais mesurer hop je vais mettre dans ce sens qu'avec le mur ça me gêne je vais décaler ma pince pour pas que ça me gêne je vais tracer à 17 cm donc je m'aligne bien sur le côté 17 cm je vais tracer une ligne sur les deux tissus et ensuite je vais faire juste une des on les voit à peine mes lignes j'ai à peine tracé je vais faire juste une dernière ligne ici pareil à 17 cm je vais faire exactement pareil que l'autre côté 17 cm et je trace une ligne sur mes deux tissus ici décalez vos pinces ainsi elles vous gênent pour tracer vos lignes et je trace maintenant que j'ai tracé mes lignes je vais faire une couture au point droit en partant d'ici en allongeant mon point à trois et demi bien sûr je vais partir d'ici je coupe par dessus comme ça je suis ma ligne ici pareil et ici pareil donc mes coutures sont bien faites maintenant j'ai bien mes petites séparations de partout ici ici alors maintenant on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en bas et on va remonter jusqu'ici de façon à maintenir tous nos tissus donc j'ai bien cousu tout le tour ici voyez maintenant tout tient bien ensemble j'ai bien mes divisions mes petites poches etc donc maintenant je vais arrondir les angles du bas du tissu seulement donc pour ça moi je vais prendre un rayon ma règle à bras rondis et je vais prendre le rayon de 14 cm le diamètre de 14 cm pardon donc si vous n'en avez pas vous pouvez prendre une assiette ça ira très bien aussi vous embêtez pas et donc là c'est pareil moi je fais un diamètre de 14 cm mais vous pouvez faire moins ou un petit peu plus si vous souhaitez ça n'a pas d'importance c'est vous qui choisissez donc je marre juste mes angles du bas et maintenant je vais découper donc le surplus de tissu dans mes angles maintenant que j'ai bien découpé mes arrondis du bas de mes tissus je vais prendre l'autre morceau de tissu violet unique il me reste et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu je vais bien m'aligner en haut sur les côtés et en bas et je vais mettre des pinces de façon à maintenir mes tissus ensemble on met bien comme ça endroit du tissu contre endroit du tissu et on met nos pinces j'ai bien mis mes pinces donc sur les côtés et en bas maintenant je vais retourner et je vais coudre mes tissus ensemble à 1 cm du bord mais je ne vais pas coudre le haut je couds uniquement le côté je suis mon arrondi le bas et je remonte jusqu'ici j'ai bien cousu ici le bas et ici maintenant je vais cranter mes angles donc dans mes angles je prends mes ciseaux cranteurs si vous n'en avez pas vous prenez vos ciseaux normaux et vous faites des toutes petites entailles ici juste dans les angles vous faites bien attention de ne pas découper vos coutures bien évidemment donc on crante pour avoir de jolis arrondis quand on va retourner nos tissus et maintenant donc je retourne enfin je vais enlever l'excédent de passepoil que j'ai sur les côtés et je vais donc retourner en passant par ici j'ai bien retourné j'ai bien sorti mes arrondis de chaque côté maintenant je vais faire une surpiqure donc je vais partir d'ici en haut je fais ma surpiqure à 5 mm du bord de mes tissus en allongeant mon point à 3,5 et je remonte jusqu'ici donc ma surpiqure est bien faite sur les côtés et en bas maintenant je vais juste refermer ici donc je vais faire une couture au plus près du bord du tissu ici au point droit ou au point zigzag c'est comme vous le souhaitez ma couture est bien faite ici donc maintenant tout est bien maintenu maintenant on va s'occuper de la ceinture donc pour ça je vais prendre le grand morceau de tissu de 150 cm par 9 cm donc j'ai bien mon grand morceau comme vous pouvez le voir maintenant je vais le mettre dans le sens pour que vous voyez mieux maintenant sur ce côté et sur ce côté sur l'endroit du tissu je vais mesurer 1 cm et à l'aide de mon crayon qui s'efface je vais tracer une ligne tout le long donc on s'aligne bien 1 cm ici ici hop j'ai un peu plus voilà donc là je commence à tracer ma ligne toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie je vais faire ça jusqu'au bout et je fais la même chose de ce côté 1 cm je m'aligne bien et je trace donc une fois bien aligné je vais tracer ma ligne je m'aligne bien de partout voilà une fois bien aligné je trace donc ma ligne et je fais pareil je trace cette ligne jusqu'au bout tout le long donc maintenant que j'ai bien tracé mes deux lignes je ne sais pas si vous allez les voir parce que je n'ai pas trop appuyé une fois que j'ai tracé mes lignes je vais replier mon tissu sur mes lignes donc j'ai toujours l'endroit du tissu ici je retourne sur l'envers du tissu comme ça et à chaque fois je vais passer un coup de fer pour marquer le pli de cette ligne à 1 cm des deux côtés ici et ici et je vais replier et je vais passer un coup de fer tout le long donc j'ai bien repassé mon tissu donc sur l'envers ça donne ça vous voyez j'ai bien mes deux côtés à 1 cm de repasser maintenant je vais chercher le milieu de ce tissu donc pour ça hop je replie mon tissu en deux bord à bord bien correctement comme ça et je vais faire une petite marque au crayon vous ne faites pas un clic vous faites une marque au crayon sur un des deux côtés pour avoir le milieu donc maintenant que j'ai le milieu sur mon tissu ici je vais prendre mon tablier et je vais chercher le milieu ici de l'envers donc pour ça je replie mon tissu en deux je tire bien dessus et je vais marquer le milieu ici à l'aide de mon crayon mon milieu est bien marqué ici maintenant je reprends mon morceau de tissu avec le milieu marqué ici et je vais positionner milieu contre milieu et je vais ouvrir je m'aligne bien milieu contre milieu et j'ouvre de façon à mettre mon tissu contre l'autre tissu ici et je mets des pinces tout le long j'ai bien mis des pinces tout le long sur mon tablier comme ça vous voyez hop maintenant je vais faire une couture au point droit dans le pli des 1 cm donc je couds tout simplement à l'intérieur de mon pli jusqu'ici juste sur le tablier on ne coupe pas plus on part du début du tablier jusqu'à la fin du tablier donc ma couture est bien faite ici à l'intérieur de mes 1 cm maintenant je relève je retourne je vais ça tombe pardon hop je vais ouvrir un des deux côtés on fera pareil de l'autre donc on est fermé comme ça à la base j'ouvre je replie mon tissu l'un contre l'autre juste sur le bout ici et je vais mettre des petites pinces ici et ici je vais faire pareil de l'autre côté j'ouvre je replie mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu je m'aligne bien et je remets des pinces maintenant que j'ai mis des pinces ici et ici je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et bien évidemment ici donc mes deux coutures sont bien faites maintenant je vais juste dégager ici l'angle sur le côté et ici aussi maintenant on va retourner ça hop on sort bien notre angle on fait pareil de ce côté on retourne on sort bien l'angle et donc notre tissu va se positionner comme ça voyez on a nos 1 cm qui se retourne automatiquement maintenant on reprend cette partie on retourne donc on a cousu sur l'envers ici on retourne comme ça et maintenant on va venir positionner cette partie comme ça qui est repliée cette partie juste en dessous de la couture que l'on a faite juste avant en fait sur la couture ici on replie on replie si vous le souhaitez vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir votre tissu à votre futur tablier donc on replie le tout hop et maintenant une fois replié on va continuer de replier chaque partie de notre ceinture donc bord contre bord tissu contre tissu et on met des pinces tout simplement tout le long donc j'ai bien mis mes petites épingles et mes pinces de partout du côté des ceintures maintenant je vais faire une couture au point droit tout le long ici en bas de la ceinture donc on va passer là par dessus et jusqu'au bout ici on fait cette couture à 5 mm du bord du tissu au point droit en allongeant notre point à 3,5 donc j'ai bien fait ma couture tout le long ici vous voyez ça donne ça ici en bas maintenant tout est bien refermé et pareil de l'autre côté et ici aussi tout est bien pris dedans maintenant je vais refaire une petite couture une petite surpiqure ici en haut pardon ici en haut à 5 mm du bord du tissu tout le long en allongeant mon point à 3,5 j'ai bien fait ma surpiqure ici en haut maintenant je vais passer un petit coup de fer pour enlever toutes mes marques de crayon donc j'ai tout bien repassé maintenant on a fini notre tablier donc on va pouvoir ranger pour celles qui veulent s'en servir pour la couture on peut ranger nos ciseaux on peut ranger tout ce qu'on a besoin pour la couture à l'intérieur et ici des plus grandes choses si on le souhaite et donc le positionner autour de notre taille donc notre tablier est terminé j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook le monde de mes loups en attendant je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz et à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz